Bonjour, nous sommes au GECO. La session que je vais présenter et animer s'appelle « Qu'a-t-on appris sur la rationalité limitée depuis Herbert Simon ? ». Cette session a une toute petite particularité du fait qu'elle est organisée par la FEP, dont je suis président d'honneur, l'Association française d'économie politique, qui est une association, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui milite en faveur du pluralisme dans les institutions de recherche et d'enseignement, c'est-à-dire de faire en sorte que les courants minoritaires ou hétérodoxes puissent continuer à être entendus dans notre communauté d'économistes. Il nous a semblé que la rationalité était un bon sujet parce que la rationalité est au cœur de la théorie économique, c'est vraiment une des questions peut-être les plus essentielles de la théorie économique et donc ça nous a semblé bien pour une session à FEP de réfléchir en quelque sorte à ces questions théoriques. Nous serons quatre intervenants donc que je vais présenter, d'abord Michael Assous qui est professeur de sciences économiques à l'Université Lumière Lyon II, Olivier Favreau qui est professeur de sciences économiques émérite à l'Université Paris-Nanterre, Hélène Torchman qui est maîtresse de conférence de sciences économiques à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Et moi-même André Orléans qui suis directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le HESS et directeur de recherche émérite au CNRS. Alors un petit mot sur ces interventions, on va commencer puisque la question qui nous intéresse c'est la question de la rationalité et les questions de critiques qui ont été adressées à la rationalité. On va commencer précisément par Herbert Simon qui est dans le titre de nos sessions parce que Simon, comme certains d'entre vous le savent, est un des grands penseurs des limites de la rationalité. C'est parmi les premiers qui a examiné cette question et qui a inventé des concepts, qui a proposé des concepts comme rationalité limitée, rationalité procédural, satisfaction et d'autres. Et la tâche de discuter de Herbert Simon revient à Michael Assouz qui commencera par parler. Ensuite viendra Olivier Favreau qui s'intéressera au concept de rationalité dans disons sa forme la plus abstraite et la forme la plus axiomatique et il nous montrera que cette axiomatique de la rationalité, qui est quand même une prodigieuse création du courant néoclassique disons, a néanmoins des anglomores, a néanmoins ce qu'il appelle l'incomplétude de la rationalité et donc il nous parlera de ça. Ensuite j'interviendrai sur la question de l'homo economicus car aujourd'hui qui est donc l'homme rationnel par excellence qui est aujourd'hui l'objet de critiques, de révisions et donc je ferai un peu le point sur les débats qui existent autour de l'homo economicus dans l'économie contemporaine. Et enfin après toutes ces discussions un peu conceptuelles, heureusement Hélène Torchmann s'intéressera à la pratique de cette rationalité dans le capitalisme et en particulier aux questions de l'environnement. Et elle essaiera de montrer en quoi l'idée d'accroître la rationalité en quelque sorte et de la prolonger pour les biens, pour les objets naturels, pour la nature, pose un certain nombre de problèmes, en particulier la question du prix de la nature. Donc on aura ces quatre interventions et à la suite de ces quatre interventions je prendrai comme d'habitude dans les sessions GECO les questions qui m'auront été posées et nous aurons j'espère à peu près 20 minutes pour débattre avec nous. Donc je passe la parole à Mickaël qui commence. Merci. Merci André pour cette introduction. Alors je vais parler des origines de la rationalité limitée et de la façon dont Herbert Simon a forgé ce concept. Alors en premier lieu on peut dire que l'intérêt des économistes pour la rationalité limitée est assez ancienne. On trouve des interrogations sur les comportements irrationnels des acteurs économiques chez de nombreux auteurs, on peut penser à Marx mais aussi à Keynes, on peut aussi trouver des choses chez Common, chez Peblen et d'autres. À chaque fois en fait on peut trouver des réflexions sur le caractère pathologique de certaines décisions, l'aveuglement des acteurs économiques et d'autres choses encore. C'est pourtant pas chez ces auteurs que la notion de rationalité limitée trouve son origine. L'auteur qui forge cette notion c'est Herbert Simon en fait. Alors dès 1947, dans un ouvrage qui tire de sa thèse et une thèse qui soutient l'université de Chicago, Simon tente de faire de la rationalité limitée la pierre angulaire de sa réflexion. Il peut ainsi montrer deux choses. Il montre que la prise de décision de ce qu'il appelle l'homme de l'administration qui est plongé dans une organisation, à la différence de l'homo economicus, se caractérise par des limites cognitives qui sont liées à des problèmes de collecte de l'information et puis des limites de computationnelle, de calcul, de capacité de calcul. Et sur cette base, Simon propose de reconsidérer les processus de décision dans différentes organisations et ambitionne de renouveler totalement la manière de penser le fonctionnement des systèmes économiques. Mais Simon ne s'arrête pas là. Très tôt, il va tenter de s'interroger sur la possibilité de donner une forme mathématique à ses idées, ce qui pour lui passe par la construction de modèles, c'est-à-dire des représentations plus ou moins simplifiées du monde. Et c'est pour lui la seule démarche scientifique capable d'expliquer de manière réaliste le fonctionnement des organisations. Alors ce que je voudrais montrer aujourd'hui dans cette présentation, c'est que les premiers modèles que construit Simon jettent dès le départ et quasi simultanément, entre 1949 et 1952, les bases de deux conceptions distinctes de la rationalité limitée. On peut ici même parler de dualité, dont une grande part de la recherche actuelle est en vérité héritière. On a une conception qu'on pourrait qualifier de normale, en ce sens que les limites de la rationalité sont définies en référence à une norme. Cette norme, ce serait la théorie du choix rationnel, la théorie de l'homo economicus. Puis on aurait une conception qu'on pourrait qualifier de radicale, en ce sens qu'elle définit sans référence à la théorie du choix rationnel, ou en ce sens que la référence à la théorie du choix rationnel cesse d'être indispensable, d'être centrale. Et c'est, je crois, cette double dimension de la démarche de Simon qui permet d'expliquer l'immense impact de ses recherches, et d'expliquer en particulier pourquoi des économistes ou des théoriciens du management et d'autres chercheurs en sciences sociales, qui ont des démarches souvent très éloignées, continuent à se référer à lui. Donc pour identifier ces deux dimensions et décrire les étapes par lesquelles Simon élabore sa pensée, j'ai adopté une démarche historique. Je me suis concentré sur la période précise que je vous ai dit tout à l'heure, 49-52. C'est le moment où Simon fréquente deux centres de recherche, la Calls Commission et la Rand Corporation. Je vais revenir sur ce que sont ces centres. Et c'est le moment où Simon travaille étroitement avec des économistes. Il faut savoir que Simon a plusieurs casquettes, il est économiste, politiste, informaticien. Mais c'est vraiment le moment où il est le plus le plus lié, je dirais, aux économistes. Alors dans cette perspective historique, le recours à des matériaux d'archives est assez payant. Je pense ici à des archives qui comprennent sa correspondance avec ses contemporains, les manuscrits de ses premiers articles, les rapports d'activité qu'il produit au directeur des centres de recherche qu'il fréquente à cette époque, etc. Et sous cet angle historique, à l'aide de ces matériaux, on peut ainsi aborder les deux facettes de la rationalité limitée que j'ai tenté d'écrire dans les grandes lignes. Et c'est précisément cette approche que l'on développe avec des collègues ici à Lyon, à Triangle, et que je voudrais exposer. Donc pour traiter de la dualité des conceptions de la rationalité de Simon, je propose de discuter de deux points. Dans un premier temps, je vais me concentrer sur la conception de la rationalité que Simon élabore à la Calls Commission aux États-Unis à la fin des années 1940, au moment où il utilise les outils de la rationalité optimisatrice, référence à ce qu'on appelait la conception normale, à l'approche optimisatrice. Et puis, je basculerai dans un deuxième temps vers sa conception radicale, celle qui l'élabore au moment où il entame une collaboration avec des économistes de la RAND Corporation, mais pas seulement des économistes. Et c'est le centre de recherche qui est associé à la défense américaine. Donc, je le redis, tout ce que je vais raconter se déroule sur une période très courte. Entre 1949 et 1952, en quelque sorte, tout se joue. On commence donc par la première approche de la rationalité définie par Simon. Alors, cette approche est définie à la Calls Commission, qui est un institut de recherche en économie, qui est fondée en 1932 par Alfred Calls, et dont l'influence dans l'histoire éco est franchement phénoménale. D'abord, en raison du rôle essentiel que ce centre de recherche joue dans les années 1940, dans le développement de l'économétrie et de la macroéconomie. Donc, à ce moment-là, la Calls fonctionne pour l'essentiel avec des économistes émigrés d'Europe. Ils trouvent par exemple un économiste comme Oskar Langeux, qui est d'origine polonais, qui travaille sur la planification, et puis les futurs lauréats du prix Nobel, comme Koopmans, Franco Modigliani, Laurence Klein, et d'autres. Donc, l'influence de la Calls, c'est aussi, en dehors de son impact en économétrie en macro, est très grande dans le développement de l'analyse microéconomique, et en particulier de la théorie du choix rationnel, qui en vérité correspond à la forme la plus aboutie de la théorie de l'homo economicus. Donc, quand Simon commence à assister au séminaire de recherche de la Calls, en 1943, curieusement, c'est sur les questions de macro qui se positionnent. Et c'est en vérité qu'à partir de 1949, qu'il produit les premiers modèles, à partir desquels, premier modèle micro, à partir desquels il va chercher à donner une forme mathématique à la rationalité limitée. Donc, à cette époque, Simon se lance dans la construction de plusieurs modèles, en lien avec les notions d'autorité, de conflits, de bien-être, etc. Et à chaque fois, il s'interroge sur les conséquences de l'introduction de différentes limites à la rationalité des agents, mais tout en conservant l'idée qu'en présence de ces limites, ces agents font les meilleurs choix possibles. En quelque sorte, Simon réfléchit à la possibilité de dévier, de s'écarter progressivement du modèle de choix rationnel, mais tout en continuant à se positionner par rapport à ce cas-là. Alors, le mieux peut-être est de partir d'un exemple. J'espère qu'il apportera un peu de clarté. Prenons un entrepreneur qui voudrait maximiser son profit. Si cet entrepreneur est un homoéconomiste, on va supposer qu'il possède une information totale sur son marché, sa technologie, ses coûts, etc. Si maintenant on admet que cet entrepreneur est limité, on va par exemple supposer qu'il connaît son marché, mais pas parfaitement. Il sait que s'il baisse ses prix, certes, il pourra vendre davantage, mais il ne sait pas exactement de combien. Et puis, s'il les baisse très fortement, il sait encore moins ce qui se passera. Donc, c'est un entrepreneur qui a une information assez limitée sur les conséquences que pourraient avoir certaines décisions clés comme augmenter ou pas la production, ajuster le prix, etc. Et puis, il ne sait pas non plus ce qui se passe au sein même de son entreprise. Il sait que s'il augmente sa production dans des proportions très significatives, ça va entraîner des changements organisationnels qui rendent des conséquences sur ses coûts, mais il ne les connaît pas bien. C'est ses conséquences. Donc, dans cette situation, Simon se demande de quelle manière l'entreprise va prendre sa décision. Il introduit ses limites et il cherche à comprendre le processus de décision d'un chef d'entreprise à peu près standard, représentatif. Alors, est-ce que l'agent prendra ses décisions et prendra des décisions qui vont converger vers la solution optimale ou est-ce que cet agent va prendre des décisions qui vont être assez différentes de celles définies par le modèle d'optimisation ? Mais au fond, c'est ça la question que pose Simon, c'est comment on caractérise la décision d'un entrepreneur par rapport à une solution de référence. C'est ça la démarche de ces premiers modèles. Donc, construire un modèle de rationalité limitée consiste précisément à envisager les différents cas qui lui permettent de s'écarter ou pas de la solution donnée par un modèle de choix rationnel. Donc, le modèle de choix rationnel est précisément la référence. Et c'est ça qui est commun à tous les modèles que construit Simon dans les années 1900, fin des années 1940. Et il utilise donc cette démarche pour rendre compte, par exemple, des relations de subordination, d'odorité au sein des entreprises, jeter un éclairage nouveau sur le fonctionnement du contrat de travail, etc. Mais dans chaque cas, l'enjeu, c'est d'explorer les conséquences de la prise en compte de la rationalité des agents et de bien identifier à quel moment on s'écarte d'une solution rationnelle. Et alors, c'est très intéressant de voir que Simon, à cette période, à 49-50, est extrêmement optimiste sur la possibilité, grâce aux mathématiques, de définir, de refonder complètement l'analyse économique. Il pense, en vérité, qu'on peut construire un très grand nombre de modèles et qu'au fond, la communauté des économistes doit s'organiser pour produire ces modèles et que ces batteries de modèles, cette industrie va permettre plus en plus précisément d'appréhender de manière réaliste des phénomènes économiques. Donc, il y a cette idée que par le modèle, on va accumuler du savoir. Et par le développement de modèles de rationalité limitée, on va justement faire science. Et donc, le pari que fait Simon, qui est d'ailleurs le pari de 90% des économistes aujourd'hui, qu'il est possible d'accumuler, de progresser par le développement permanent de nouveaux modèles qui se situent par rapport à un cadre de référence. Donc, en cela, clairement, Simon peut être considéré comme un précurseur de l'économie comportementale et des idées développées actuellement autour, je dirais, de la prise en compte des biais connectifs de toutes sortes. Et comme chez Simon, la question est toujours de bien mesurer l'écart à la théorie du choix. Mais alors, Simon ne s'en tient pas seulement à cette approche. Il expose une autre voie de recherche, qu'il explore en 1952, très vite, dans laquelle il met en place une autre stratégie, si vous voulez. Donc, c'est le moment, alors, c'est ça que je voudrais, c'est mon point 2 de cette présentation, c'est ça que je voudrais détailler maintenant. C'est le moment, en fait, où Simon s'intéresse à la programmation informatique et à l'intelligence artificielle. Donc, on a un autre modèle de rationalité limitée, mais qu'il y a des fondements différents de ce qu'il fait auparavant. Et le point de départ de sa réflexion porte sur la possibilité de programmer le comportement d'un joueur d'échec. Donc, on est dans les années, début des années 50, il y a l'informatique, on est à ses premiers, à ses balbutiements. Et donc, Simon travaille à la Rang Corporation à ce moment-là et il s'interroge sur la possibilité de créer des programmes informatiques. Donc, pour lui, le problème est de ne pas venir à prendre en compte le fait qu'un joueur d'échec est dans l'incapacité de capiculer toutes les combinaisons du jeu avant de prendre une décision. Pour lui, c'est évidemment, le nombre de combinaisons est trop grand. Donc, le joueur d'échec, le bon joueur d'échec est incapable, en fait, d'anticiper tous les coups. Mais il anticipe certains coups. Et un bon joueur peut anticiper jusqu'à 10 coups. Et la question que pose Simon, c'est comment ce joueur anticipe et à quel moment il considère qu'il a fait un bon choix. Et c'est à ce moment-là qu'il introduit la notion de satisfaction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une décision satisfaisante ? À quel moment un joueur d'échec est satisfait de son coup et accepte de déplacer sa pièce et d'avancer dans le jeu ? Alors, il est intéressant ici de rappeler que John von Neumann, le grand mathématicien et qui contribue à la théorie des jeux, qui joue lui-même un rôle essentiel dans le développement de la théorie du choix rationnel, lui est très pessimiste sur la possibilité de réaliser le programme que Simon envisage de faire. Il lui dit, donc ils échangent au cours d'un séminaire, et von Neumann, assez autoritaire, balaye d'un revers de main le projet de Simon. Ce qui est amusant, c'est que, en vérité, comme Simon commence à prendre ses distances avec la théorie du choix rationnel, du même coup, il s'affranchit d'un cadre qui lui permet finalement d'y arriver. Et donc, il emporte dans cet échange avec von Neumann, c'est lui qui l'emporte. Il fait son programme et ça marche. Donc, il introduit un processus de décision fondé sur le principe de rationalité limitée, le satisfaction, qui, parce qu'il s'est écarté du choix rationnel, finalement, donne tort à von Neumann. Et donc, c'est tout à fait amusant. Alors, et c'est cette idée, en fait, donc là, on est dans la théorie des jeux d'échecs, la théorie informatique, mais c'est précisément cette idée que Simon transpose à l'analyse économique. Et c'est ce qu'il fait, à l'été 1952, la Rand Corporation, et qui donne lieu à son célèbre article de 1955, publié dans le Quattroly Journal of Economics sur la théorie du choix, deuxième modèle de référence sur la théorie de la rationalité limitée. Donc, si on prend l'exemple de notre entrepreneur, là, je reviens à l'exemple, l'enjeu pour Simon, cette fois, ne sera pas de tenter d'approcher de la solution de maximisation de son profit, mais de chercher des solutions satisfaisantes. Alors, à première vue, cette approche ne semble pas tellement différente de la précédente. Définitive, il s'agit toujours d'intégrer des limites cognitives, de calcul, comme il le fait dans ses précédents modèles. Mais quand on y regarde de plus près, la différence se révèle bien plus grande, en fait. Le modèle que définit, à ce moment-là, Simon, ne permet plus un passage automatique qui claire au modèle de choix rationnel. Il n'est, par exemple, pas possible de comparer les décisions de l'agent à celles de l'homo economicus. L'idée d'une solution optimale n'a plus de signification dans ce modèle. C'est donc un modèle qui définit autre chose. Donc, pour conclure, je dirais que le succès de Simon réside dans le fait qu'il développe deux conceptions, et non pas une seule conception de la rationalité limitée, et peut s'adresser ainsi à tous les économistes. On a la conception qualifiée de normale, celle qui occupe la plupart des économistes. C'est d'ailleurs dans cet esprit qui se réfère à Simon. Je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est de cette manière que Simon est cité. Puis on a l'approche plus radicale et théorodoxe, qui intéresse d'autres économistes, ou théoriciens du management, ou théoriciens des organisations. Et quand on a historiquement bien mis en évidence ces deux aspects, on comprend mieux, je pense, le projet de Simon. Je vous remercie. Merci, Mickaël. Donc, après cette présentation de la rationalité limitée chez Simon, on va donc écouter Olivier Favreau, qui lui aussi va s'intéresser à une critique de l'axiomatique de la rationalité, mais disons d'un autre type, mais qui converge tout à fait avec ce qu'on vient d'entendre. À toi, Olivier. Merci. Merci André, et merci de m'avoir convié à cette discussion absolument passionnante. Là, déjà, je viens d'apprendre beaucoup de choses sur Simon. Moi, je voudrais faire trois choses dans mon intervention. Moi aussi, me connecter, mais d'une façon moins érudite que Mickaël, me connecter à Simon, à l'idée de rationalité limitée, le modèle du satisficing, la conception procédurale de la rationalité, c'est-à-dire que la rationalité ne s'attache pas à la nature de la décision, mais à la procédure de délibération par laquelle on est arrivé à la décision. Deuxièmement, je voudrais évoquer deux grands enseignements plutôt paradoxaux qui résultent de l'énorme travail d'axiomatisation de la rationalité individuelle qui s'est étalé sur trois siècles. Pascal, 1654, l'invention des probabilités. Bernoulli, 1738, l'invention de la fonction d'utilité. Et puis, Ramsey, à nouveau sur les probabilités. Et puis, Vondelman, Morgenstern. Et enfin, l'axiomatisation un peu de référence, même si on a eu d'autres après, mais moins solides, celle de Savage en 1954. Tout cela débouchant sur la figure de l'homo economicus, comme ce que nous enseignons tous en microéconomie, un individu qui maximise son utilité espérée. Alors, troisièmement, je voudrais plonger cet homo economicus dans une trilogie, homme savant, homo economicus et homme ordinaire, une trilogie que Keynes a introduite dans un texte peu connu, tardif, My Early Beliefs, qui date de 1938. En fait, c'est d'ailleurs, en direction d'André, c'est le dernier texte où Keynes parle encore de convention. Et cette trilogie, qui s'est révélée très utile, vient de recevoir un groupe jeune avec l'article d'une philosophe, que j'appelle en général par son prénom, Peggy Favreau, un article intitulé « Hommes savants versus hommes ordinaires, une fonction épistémologique cruciale » qui est paru dans le Dictionnaire des conventions en 1916. Alors, bien que ces trois rubriques sont absolument connectées, je suis conscient du fait que mon propos va être très, très allusif et donc je vous prie de m'en excuser. Les précisions viendront dans le texte à deux voix qui sortira de cette exposé. Alors, je commence par l'énorme travail d'axiomatisation qu'il faut regarder de plus, parce que vous savez, il y a extrêmement peu de disciplines, y compris dans les sciences dures, où procéder à des axiomatisations. Alors, on connaît la méthode. Voilà, on pose des axiomes. Ici, ça sera pour définir ou caractériser ce qu'on entend par être rationnel, et on démontre que le choix de projet par un décideur qui respecterait ces axiomes est le même que s'il avait maximisé l'espérance mathématique d'une certaine fonction d'utilité avec des probabilités, soit exogènes, soit des probabilités qui sont les siennes propres. Et là, il y a un axiome fondamental, c'est l'axiome numéro un. Les préférences du décideur sont représentées par un préordre complet. Ça veut dire quelque chose de très, très simple. Ces préférences sont transitives. Je préfère A, B et B, A, C. Je vais préférer A, C. Et deuxièmement, elles sont exhaustives. Je suis capable de tout placer, éventuellement pour dire que je suis indifférent entre deux projets. Donc, vous voyez, là, la rationalité, on va dire que c'est assez pauvre, c'est une cohérence formelle dans les choix. Dernière précision, très importante, c'est la définition d'un projet, ce que Savage appelle un acte. Alors, le projet n'est pas décrit par ses caractéristiques physiques. Alors, il est décrit par ce qu'il rapporte dans tous les scénarios possibles de maintenant jusqu'à l'infini. Donc, vous voyez, la rationalité, c'est une capacité de classement dans une vision de l'avenir qui exclut, qui suppose à vrai dire énormément d'informations, mais qui exclut toute surprise. Ce qui arrive n'est évidemment pas prévu, mais c'était prévisible. C'était dans la liste des scénarios possibles. Voilà l'action 1. L'action 2, il est un petit peu moins important, mais quand même, il est la clé du passage au principe de l'utilité espérée, c'est-à-dire de la moyenne. Alors, on l'appelle l'axiome de la chose sûre, sur thing principle. Je vous le définis. Quand vous comparez deux projets, vous pouvez éliminer tous les scénarios où les deux projets donnent des résultats identiques. Et vous pouvez vous concentrer sur les autres scénarios où ils donnent des résultats différents. C'est assez intuitif. Alors, maintenant, les deux enseignements paradoxaux de cet énorme travail. Je vais me concentrer sur ces deux axiomes. Alors, le premier enseignement très paradoxal porte sur l'axiome numéro 2 qui, en vérité, est associé à la naissance de l'économie expérimentale. Vous connaissez peut-être l'histoire, qui est très belle. Maurice Allais a profité d'un colloque à Paris au début des années 50, auquel participaient tous les grands noms de la théorie de la décision. Et il les a soumis à une expérience très sophistiquée de choix entre diverses loteries. Parce qu'à vrai dire, dans cette conception des choses, un projet, c'est une loterie. Ça vous rapporte tant dans tel état de la nature et tant dans tel autre état de la nature. Donc, il les a soumis à cette expérience. Et alors, la grande surprise, ce que Maurice Allais attendait, c'est que la plupart de ses grands noms, et d'abord Savage, a fait un choix personnel qui violait son propre axiome de la chose sûre. Alors, comment Savage, qui est un grand esprit, vraiment jeune homme, très grand esprit, a réagi Savage ? C'est dans son bouquin « Foundations of Statistics » de 1954. Alors, il commence par avouer que, bon, confronté à ce résultat, il s'est dit, il faut que je change d'axiome. Mais, à la réflexion, et je ne dis pas ça ironiquement, il a maintenu son axiome. Pourquoi ? Parce que, dit-il, le dispositif de Maurice Allais était destiné à compliquer artificiellement la situation de jeu. Mais, dès que la situation de jeu est un peu transparente, alors évidemment, transparente par rapport à la schématique de la décision, alors le décideur respecte assez naturellement l'action incriminée qui, de fait, vous vous en souvenez, il a quand même un côté un petit peu intuitif. Alors, maintenant, je vais utiliser ma trilogie, la trilogie keynésienne, « Homme savant », « Homo economicus », « Homme ordinaire », parce qu'elle permet une interprétation très forte de cette réaction. Alors, je me concentre sur cette réaction, mais elle est très symbolique, en fait, de beaucoup d'autres résumés de ça en économie expérimentale ou dans la théorie standard. Première chose, l'Homo economicus, il change de statut. Il n'a plus vraiment ou plus seulement une fonction descriptive, descriptive de l'homme ordinaire. Sa fonction première est normative. C'est comme ça que doit décider l'homme ordinaire s'il veut ne pas perdre d'argent. Et dans cette opération, l'homme savant, c'est-à-dire l'économiste, se place désormais en position de surplomb par rapport à l'homme ordinaire. Alors, cette interprétation, vous voyez, il y a différenciation et hiérarchie des trois rôles, homme savant, homo economicus, homme ordinaire. En vérité, évidemment, je vais vite, mais elle inspire depuis les années 70 toute la philosophie politique néolibérale. Et par ailleurs, pour nous économistes, toute la théorie dominante des contrats et des incitations. Je pense qu'elle a aussi un lien fort avec, elle a engendré directement ou indirectement le courant de l'économie comportementale. À vrai dire, on n'a pas trop le temps d'en parler, en la plaçant dans une position très inconfortable. Parce que, où l'économie comportementale est là pour démasquer les biais, les biais de l'homme ordinaire, auquel cas, elle n'est qu'un supplétif de l'économie standard et ça s'appliquerait particulièrement pour la fameuse théorie des nudge et coups de pouce qui sont destinés à pallier l'inefficacité des incitations de type homo economicus. Ou bien, mais cette autre branche de l'alternative n'est pas plus satisfaisante, elle essaie d'offrir un modèle descriptif concurrent de celui de l'homo economicus. Mais, on va dire, il n'y a aucun consensus à ce sujet et puis surtout, à supposer même qu'il y en ait un, cette position n'a plus rien à dire sur le plan normatif qui reste le privilège du modèle standard. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut introduire le deuxième enseignement paradoxal du grand travail d'axiomatisation, celui qui porte sur l'axiome numéro 1 qui lui est vraiment fondamentale. Alors, entre en scène un des grands grands économistes du XXe siècle qui est Haro. À nouveau, en 1972, Haro reprend une problématique un peu ancienne de Léonide Urvigs, encore un futur pays de la Banque de Suède, etc. Il reprend cette problématique pour la mettre au niveau de la problématique de Savage. Et tous les deux, alors, démontrent que si la liste des états futurs de la nature n'est pas stable, fixe, prédéterminée, toute cette énorme construction de l'homo economicus s'effondre. Vous perdez tout. Il n'y a plus de fonction d'utilité, il n'y a plus de probabilité et bien sûr, il n'y a plus de maximisation. Ce qui demeure, ce qui demeure, c'est intéressant d'un point de vue empirique, c'est juste des possibilités de comparaison entre projets sur la base du résultat le meilleur et du résultat le quai. Alors, c'est ce que je vais appeler le problème de l'incomplétude. Ce qui est étonnant, c'est que, autant l'expérience de Halley a eu un énorme retentissement, enfin, en tout cas, il est extrêmement développé, il a eu toute une littérature. Alors là, le théorème d'Aro-Urvix n'a suscité aucune réaction et même si plus que ça, il a été tout simplement ignoré. Or, le problème de l'incomplétude posé forcément et avec force par ce théorème d'Aro-Urvix, mais c'est évidemment la meilleure justification qui soit du passage à la rationalité limitée et procédurale pour des décideurs et notamment en entreprise parce que les contingences sont imprévisibles. Il faut bien voir que c'est quoi comme phénomène ? C'est des phénomènes aussi essentiels pour la vie économique que les découvertes, les innovations, les inventions de tous ordres, petits ou grands. Ceci du côté positif et du côté négatif, ce sont, à ma foi, les crises, les catastrophes, les mauvaises nouvelles, enfin complètement imprévues. Ça, dans l'univers de l'Homo economicus, il n'y a pas de pandémie, mais il n'y a pas non plus de vaccins. Et évidemment, on se dit en tant qu'économiste professionnellement, comment pourrait-on, comment accepter de se désintéresser de ces phénomènes ? Eh bien, je pense que la rationalité limitée, procédurale, de Simon prend toute sa dimension dans cette perspective. Prenons le modèle du satisficing. C'est en réalité bien plus qu'une théorie de la décision. C'est une théorie de l'exploration d'un avenir inconnu, puisque le décideur va bouger ses niveaux d'aspiration en fonction de la plus ou moins grande facilité à obtenir une solution qui les respecte. Et d'ailleurs, Simon nous dit en plusieurs endroits que dès qu'il y a une incertitude forte, la rationalité, en fait, c'est un autre nom pour l'apprentissage, learning. Quant à la rationalité procédurale, la rationalité procédurale, c'est-à-dire la construction des options, c'est évidemment une conception de la rationalité où la rationalité consiste à inventer les options possibles à l'intérieur desquelles il faudra choisir la première solution satisfaisante. Donc en fait, nous sommes entrés dans un processus d'édification d'une rationalité alternative à celle de l'homo economicus et très précisément d'une rationalité en tant que créatrice. Alors depuis Steymond, il s'est passé des choses et on a beaucoup progressé dans cette direction d'une rationalité qui n'est pas simplement du calcul mais qui est de la création. Et je vous signale notamment la théorie de la conception dite CK qui est développée depuis dix ans à l'école des mines par le maçon Hatchwell et Veil. Je vous en dis deux mots rapidement pour vous dire de quoi elle consiste. K pour knowledge, connaissance et C pour concept. Alors cette modélisation consiste à doubler l'espace K des propositions décidables par un espace C des concepts désirables, désirables, un inconnu désirable mais indécidable dans le cas et à penser leurs interactions de telle sorte qu'il en résulte une extension de l'espace K c'est-à-dire une innovation, un nouveau produit ou en tout cas de nouvelles connaissances. Et ça, il faut bien se rendre compte que ça modélise ce que font alors plus ou moins consciemment et mon Dieu, tous les services techniques commerciaux de milliers de millions d'entreprises quand elles réfléchissent sur de nouveaux produits ou de nouvelles techniques. Alors pour finir, je voudrais suggérer le bouleversement qui en résulte dans la trilogie qui donc m'a servi de guide depuis le début. L'homme savant, premièrement, l'homme savant, l'économiste. Désormais, il se propose beaucoup plus modestement de décrire, bon, de sa façon, comment procède l'homme ordinaire face à des situations complexes. Par exemple, vous voyez, dans une entreprise, inventer un nouveau produit. Deuxièmement, ce faisant, l'homme savant aide l'homme ordinaire à gagner en réflexivité sur ce qu'il fait et donc probablement à modifier, à perfectionner son comportement. Mais, troisièmement, en retour, l'homme savant doit accepter que toute proposition théorique qui utilise un concept abstrait, formalisé, tel celui d'Homo economicus, se soumette à un test de pertinence auprès de l'homme ordinaire par rapport à son expérience vécue. Le point fixe de cette séquence n'est pas sans analogie, si, un point fixe, n'est pas sans analogie avec la notion d'équilibre réflexif, réflectif et colibrium que propose Rawls au début de sa théorie de la justice. De fait, l'économiste ne peut plus s'abriter désormais derrière l'homo economicus pour regarder de haut, de l'extérieur, l'agent économique ordinaire. Une certaine exigence démocratique semble devoir faire partie de l'éthique scientifique. Je crois qu'un économiste peut alors raisonnablement non seulement se satisfaire mais même se réjouir de ce que la rationalité soit limitée. Merci Olivier. Après cette analyse de l'incomplétude de la rationalité et cette introduction, on a eu la rationalité limitée dans un premier temps avec Michael Assous, excuse-moi, ensuite avec Olivier Favreau, c'est cette idée de rationalité créatrice. Moi, mon propos va être se centrer sur les débats un peu aujourd'hui qui tournent autour de l'homo economicus. Excusez-moi, je vais lire, mais sinon, moi, j'ai beaucoup de mal à garder le temps imparti. Donc, si pendant au moins un siècle, la notion d'homo economicus s'est trouvée au cœur de la discipline économique, jusqu'à même s'identifier à elle, il n'en va plus du tout d'eux-mêmes depuis une vingtaine d'années. Cela tient à une évolution en profondeur qui voit l'économie revendiquer le statut de science expérimentale et de ce fait critiquer les approches par trop théoriques, par trop mathématisées qui étaient jadis les siennes. En l'hypothèse de l'homo economicus, comme on vient de le voir tout à fait clairement, à savoir un individu rationnel et égoïste, un individu qui cherche à maximiser ses seuls intérêts, se trouvait précisément au cœur de ces modélisations théoriques. Aujourd'hui, sous l'influence des psychologues comme Daniel Kahneman, Amos Sversky, mais aussi de l'économie expérimentale, l'hypothèse de rationalité se trouve remise en cause. En effet, pour les économistes aujourd'hui, « Être au plus près de la réalité des faits » suppose en premier lieu de substituer à l'homo economicus une description du comportement des êtres humains qui soit plus en phase avec les faits expérimentaux. Ce programme, ce vaste programme qui, à mon sens, saisit ce qui est l'actualité aujourd'hui de la discipline économique, ce tournant expérimental et empirique, je le trouve tout à fait résumé dans la déclaration suivante de l'économiste Yann Algan qui écrit « L'économie est devenue une science expérimentale, il n'est plus possible de s'en tenir à la vision présentée dans les manuels construites à partir d'actions théoriques qui considèrent les humains comme des êtres amoraux à la recherche de leurs intérêts personnels avec des marchés concurrentiels qui s'autorégulent pour arriver à l'équilibre. » On peut dire que dans cette citation tout est dit de cette conjoncture théorique. D'abord le projet « Faire de l'économie une science expérimentale. » La critique qui porte sur l'axiomatique qui est au fondement de la rationalité de l'homo economicus dont nous a parlé longuement Olivier Favrou à l'instant. Et enfin l'hypothèse nouvelle « Un acteur qui n'est plus simplement réduit à une seule finalité son intérêt personnel mais qui se trouve être sensible aux normes sociales et à un certain nombre d'éléments de contexte. » Il y a donc une nouvelle conjoncture théorique autour de l'homo economicus et dans le même esprit on peut également citer Jean Tyrol qui a titré une tribune dans Le Monde en octobre 2018 « L'homo economicus a vécu. » On ne saurait dire les choses plus clairement. Il justifie cette proposition au nom du réalisme. Autrement dit l'homme réel ne se comporte pas comme l'homo economicus. Écoutons-le nous ne nous comportons pas toujours aussi rationnellement que le suppose la théorie. Nos choix peuvent dépendre de notre humeur du moment de notre stress ou de notre fatigue. Ils peuvent souffrir de procrastination. Nous sommes enfin victimes de nombreuses erreurs cognitives. L'humain est bien plus complexe dans sa prise de décision que ne le décrivaient les économistes du XXe siècle. Voilà donc la situation que j'essaye d'étudier à propos de l'homo economicus et de sa critique par le courant dominant de ce qu'on peut appeler le mainstream. Le point de vue que je voudrais vous présenter est le suivant. Critiquer l'homo economicus est certainement une chose nécessaire et on vient de le voir dans les deux précédentes interventions. Mais je n'adhère pas aux raisons qui sont invoquées par Aigan et Tyrol comme par beaucoup d'économistes. Et en conséquence, beaucoup de conséquences, c'est que je n'adhère pas à la stratégie de recherche qui s'en déduit et qui est structurée autour de l'économie comportementale. Je plaide pour une stratégie alternative et peut-être je pourrais être en désaccord avec des choses qui viennent d'être dites. Je m'explique. Comme on a vu la raison invoquée, pourquoi la raison invoquée par Aigan, Tyrol et tous les économistes expérimentalistes pour rejeter l'homo economicus est toujours la même. Le manque de réalisme de cette hypothèse. Or, cette critique me paraît très faible. D'une part, parce qu'il n'a pas fallu attendre Kahneman et Sversi pour savoir que l'homo economicus n'était pas une hypothèse réaliste. Il faut être clair là-dessus. Mais d'autre part, et d'une manière je trouve plus intéressante, parce que j'observe que jamais ceux qui ont défendu avec force cette hypothèse de rationalité, et notons-le, c'est parmi les plus grands noms de la discipline économique et de son courant néoclassique qui l'ont fait, eh bien, tous ceux-là ne l'ont jamais défendu au nom du réalisme. Tout au contraire. De sorte que je trouve plutôt étrange de mettre en avant cet argument de réalisme pour s'y opposer. Pour critiquer l'homo economicus, il me semble qu'il vaudrait mieux se confronter aux raisons qui ont été invoquées en sa faveur, en la faveur de cette hypothèse. Examinons ce point et d'abord demandons-nous d'où vient cette hypothèse puisque vous voyez que ce n'est pas quelque chose comme le réalisme et à quelles préoccupations elle répondait. S'agissait-il en effet d'une hypothèse réaliste ? Comme le temps est compté, je vais m'intéresser seulement à deux auteurs, Wilfredo Pareto et Karl Popper. Pourquoi Pareto ? Parce qu'il est souvent considéré comme un de ceux qui ont introduit le terme d'homo economicus, même si on trouve d'autres références de ce terme avant lui par exemple chez John Stuart Mill. Rappelons qui est Wilfredo Pareto 1848-1923. C'est un sociologue et économiste qu'on classe d'ordinaire dans l'école de Lausanne avec Léon Valras et qui a fortement œuvré à la construction du nouveau cadre marginaliste. Donc c'est quelqu'un de très important dans la discipline et chacun sait qu'il y a de l'optimalité parécienne, etc. Et alors demandons-nous pourquoi Pareto introduit-il l'homo economicus ? Il suffit de le lire. Il résulte en fait chez Pareto d'une réflexion méthodologique qui a pour point de départ le constat selon lequel la réalité est trop vaste pour être appréhendée par l'esprit humain. Il écrit « Nous ne pouvons jamais connaître un phénomène concret dans tous ces détails, il y a toujours un résidu ». Donc c'est cette idée, voilà, au départ il y a cette idée que le réel est trop vaste, il est même infini. Je n'aurai pas le temps ici de parler de Milton Friedman qui est aussi un partisan vigoureux de l'homo economicus, mais je note en passant que son argumentaire est très proche de l'argumentaire de Pareto dans son texte « La méthodologie de l'économie positive ». En particulier, tous deux, pour montrer l'absurdité en quelque sorte de vouloir être réaliste, prennent un même exemple, donc je pense que Friedman a peut-être été influencé qui est le marché du blé. Et tous deux disent que si on voulait étudier le marché du blé dans tout son réalisme, alors il faudrait aller et tous deux disent ça, aller jusqu'à la couleur des cheveux des négociants. Donc cette idée d'une économie d'une échelle un pour un est évidemment vouée à l'échec, il faut faire autre chose. Donc cette réalité foisonnante qui est au cœur de la problématique parisienne et qui échappe à l'esprit humain, c'est pour Pareto d'abord le comportement humain lui-même. Parce que Pareto nous fait remarquer que l'homme réel accomplit toutes sortes d'actions répondant à des finalités extrêmement vastes économiques, morales, religieuses, esthétiques. Autrement dit, l'homme réel est trop complexe et trop hétérogène. En conséquence, il introduit l'hypothèse d'homo economicus pour construire un champ particulier d'investigation, à savoir les relations économiques. il ne s'agit donc pas d'être réaliste, mais il ne s'agit pas de décrire l'entièreté du comportement humain, mais bien au contraire d'une stratégie de stylisation, de construction d'un idéal type, de telle sorte que pour, parait-on, l'homme réel est à la fois homo economicus, homo ethicus, homo religiosus, etc. Donc l'hypothèse de l'homo economicus, c'est là où je veux venir, qui résulte de la volonté de séparer l'action économique des autres registres d'action pour construire un discours cohérent. Dans un second temps, pour Pareto, la démarche scientifique doit réunir ce qu'elle a séparé. Quand on revient, il dit, de l'abstrait au concret, il faut à nouveau réunir les parties que pour les mieux étudiés on avait séparées. Il a cette phrase, la science est essentiellement analytique, la pratique est essentiellement synthétique. Je close cette petite parenthèse. On voit ici que ce qui est en cause chez Pareto dans l'hypothèse de l'homo economicus, ce n'est pas le réalisme, mais c'est la validité d'un idéal type, l'homo economicus, qui est à la base de la construction de l'espace économique. Passons maintenant à l'argumentation de Karl Peupper, donc Karl Peupper, le grand épicélologue, l'auteur de la logique de la découverte scientifique. C'est lui aussi un fervent partisan du principe de rationalité. Il a beaucoup écrit là-dessus, il l'a beaucoup défendu. Et à nouveau, si Peupper plaide pour le principe de rationalité, ce n'est en aucun cas parce que celui-ci fournirait une description réaliste du comportement humain. Peupper sait bien que les êtres humains ne se conduisent pas toujours rationnellement. Il y insiste d'ailleurs lourdement. Il écrit, « On constatera que le principe de réalité n'a rien à voir avec l'affirmation d'ordre empirique ou psychologique selon laquelle les hommes agissent toujours ou en général de façon rationnelle. » Excusez-moi. C'est dire combien la question de la rationalité n'est pas du tout au cœur de l'hypothèse d'homo economicus. Et il dit à plein d'endroits que le principe de rationalité est tout simplement faux. Citation, « On voit très facilement pourquoi il est faux. Il suffit d'observer un automobiliste énervé si nous voulons nous assurer que nous n'agissons pas constamment en accord avec le principe de rationalité. » Ce qui renvoie à la citation de Tyrone où il parlait l'humeur du moment, le stress, etc. Or, pour Peupper, un principe qui n'est pas universellement vrai est faux. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas attendu la psychologie cognitive ni l'économie expérimentale pour savoir ce qu'il en était de la rationalité de l'être humain et qu'il était différent de celui de l'homo economicus. Mais alors, pourquoi Peupper ? On a vu pourquoi Pareto introduisait l'idée d'homo economicus et pourquoi Peupper ? Pourquoi il tient tant à ce principe ? L'idée est simple. Pour Peupper, disons schématiquement, le but de l'essence sociale, c'est l'étude de situation sociale, ce qu'il appelle analyse situationnelle et que cette analyse situationnelle passe par la construction de situations sociales type, comme par exemple le marché concurrentiel. Ces situations mettant en jeu des êtres humains, la question de Peupper est de savoir ce qui les anime, ces êtres humains, quel but poursuivent-ils ? Il note qu'en physique, dans les mêmes analyses de configuration d'objets, ce qui anime les objets ce sont les forces qui sont à l'œuvre. Autrement dit, en quelque sorte, c'est l'équivalent de ces forces pour les sciences sociales qu'il s'agit d'expliquer, d'expliciter dans le comportement des individus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces forces qui animent les individus ? Alors, c'est très intéressant, ils proposent une première possibilité, c'est d'introduire les lois de la psychologie et à vrai dire, on comprend que cela soit semble naturel. Il me semble qu'en grande partie, c'est ce que fait aujourd'hui l'économie expérimentale. Or, et ceci est très intéressant, Peubert rejette fortement cette stratégie d'analyse. Il écrit, sans remettre aux lois de la psychologie, il s'agit là d'une erreur et pour plus d'une raison, deux raisons. Tout d'abord, dans notre analyse situationnelle elle-même, nous remplaçons des expériences psychologiques concrètes par des éléments situationnels abstraits et typiques, tels que les finalités ou la connaissance. Premier point, dans l'analyse situationnelle, il y a un effort de stylisation et je vais conclure tout à l'heure là-dessus. Deuxièmement, le point important dans la méthode de l'analyse situationnelle est qu'il nous suffit pour animer cette analyse de retenir l'hypothèse que les personnes ou agents qui interviennent agissent de façon adéquate ou appropriée, c'est-à-dire conformément à la situation envisagée. Voilà donc ce qu'est pour peuper le principe de rationalité. C'est le principe de l'action appropriée à la situation et non pas la psychologie qui serait beaucoup trop vaste. Par exemple, pour en montrer un peu les limites, imaginons, on peut tout à fait imaginer qu'il y a un entrepreneur altruiste qui décide de diffuser ses secrets techniques en quoi cette situation nous informerait-elle sérieusement sur ce qu'est la concurrence technologique dans le capitalisme. Donc, la voie de la psychologie comme nous en avertit Popper lui-même, je cite, peut conduire à un total arbitraire dans la construction de nos monnaies. Je conclue. À mon sens, en fait, si l'homo economicus est décrié, c'est une vue un peu complémentaire par rapport à ce qui a été dit ici, à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on a donné à la rationalité de l'homo economicus une forme très rigide et très non flexible, très fixe. Il me semble qu'au départ, il y a quelque chose comme en fait le comportement du consommateur cherchant à maximiser sa satisfaction. Et que ce qu'ont fait les économistes à tort, c'est de diffuser, d'importer ce schéma très particulier, par exemple, du consommateur, à de nombreux, à toutes les situations sociales. Pour certaines, ça ne marche pas trop mal, par exemple, il peut s'agir de recherche des profits, mais pour d'autres, ça ne marche pas du tout. Et le fait de l'avoir appliqué, par exemple, au mariage ou au crime sont des domaines où, évidemment, l'homo economicus paraît tout à fait inapproprié. Donc, je crois qu'une des raisons, et à mon avis, une des raisons essentielles de la mauvaise presse qu'a l'homo economicus, car c'est vrai que c'est une très mauvaise presse, c'est cette raison-là. Et donc, je crois que pour en sortir, il faut suivre un peu l'idée peuprérienne. Il faut retenir un concept large de rationalité, c'est-à-dire de penser qu'en fonction des contextes, c'est-à-dire en fonction des rapports sociaux dans lesquels sont pris les individus, la rationalité, au sens de l'action adaptée, peut prendre de nombreuses, de multiples formes. C'est ce que je pourrais appeler le principe de la rationalité située. La rationalité est toujours située dans un contexte et dans des rapports sociaux. Et on trouve là une très vieille idée qui est défendue par les économistes institutionnalistes, qu'ils soient régulationnistes ou conventionnalistes, c'est cette idée d'une pluralité de rationalité. L'entrepreneur, le fonctionnaire, l'artisan, le trader n'ont pas les mêmes finalités. De même, sur un marché financier, il y a des investisseurs qui n'ont pas les mêmes stratégies. Donc, ce qu'il faut, donc en quelque sorte, ce que je proposerais, c'est, si on peut dire, aujourd'hui, avec la vision l'homo economicus comme critique du réalisme, l'économie a pris la voie, on pourrait dire, de la psychologie pour essayer de rendre plus réaliste. Or, je proposerais en quelque sens, si vous voulez, de prendre la voie de la sociologie, c'est-à-dire de la question du réalisme, c'est la question, en fait, de l'adaptation à la situation et donc avoir une lecture, ce qui pose évidemment des rapports marchands, etc. Le deuxième point pour finir, c'est que, et il est beaucoup plus vaste et je n'abandonnerai, je ne fais que le citer, mais parce qu'il est important, c'est qu'on voit que tous ces auteurs mettent beaucoup l'accent sur la question de la stylisation, sur la question de la théorie. La théorie, c'est la stylisation, c'est l'idéal type à la bébé, c'est-à-dire construire un cadre où des rapports sociaux deviennent intelligibles à travers des conseils par exemple comme le capitalisme, la bureaucratie, etc. Et aussi, je dirais, il faut se méfier dans cette perspective aujourd'hui dominante, dans cette stratégie dominante de science expérimentale qu'on croit qu'à partir simplement de l'observation, de l'expérimentation, on s'en sortira. En fait, l'économisme a toujours un rôle de stylisation parce que c'est par là que passe en grande partie l'intelligibilité du monde. Et donc, ça aussi, il faut le garder. Donc, il y a deux choses à garder dans le homo economicus, la rationalité située et la question de l'idéal type. Et la critique actuelle, me semble, les laisser par trop de côté. Merci. Alors, pour finir, on va avoir peut-être une analyse peut-être plus contextualisée justement sur les limites de la rationalité dans le capitalisme pour ce qui est de l'environnement. Et je laisse la parole à Hélène Torgelard. Bonjour André, bonjour à tous. Donc oui, moi, je voudrais vous parler de l'utilisation de la rationalité dans les politiques de protection de l'environnement. La rationalité de l'homo economicus, elle relève de la catégorie plus générale de la rationalité en finalité définie par Weber. C'est un mode d'action purement utilitariste où tout se pose en termes de moyens et de fins. En tant qu'hypothèse centrale du modèle néoclassique, elle est aussi au cœur de l'idéologie néolibérale. Et de ce fait, on la voit s'étendre depuis plusieurs décennies à des domaines où elles ne devraient avoir rien à faire comme la santé, l'éducation, la justice. Et cette logique expansive touche aujourd'hui différentes dimensions de la nature. Alors, en 1992, a été signée la Convention sur la diversité biologique à Rio, au sommet de la Terre. Et cette convention prône la création d'instruments de marché pour protéger la nature et la biodiversité. L'idée est que les agents rationnels vont adéquatement réagir aux signaux de prix. Et donc, s'il en coûte de détruire la nature et qu'à contrario, cela rapporte de la protéger, il suffit de donner un prix à la nature pour que les agents, par pur intérêt mercantile, la protègent. Les économistes vont parler d'un bon alignement des incitations. depuis les marchés de carbone dits de droits pollués par les critiques créés au début des années 2000, de nombreux dispositifs plus ou moins du même genre ont été créés pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Ce ne sont pas en général de véritables marchés, cependant, tous sont fondés sur les prix donnés à différentes dimensions de la nature. Dans le peu de temps qui m'est imparti, je voudrais tenter de vous montrer ce que cette démarche a d'absurde et de dangereux, à mon sens. Dans la mesure où, fondamentalement, je dirais que la rationalité économique au sens étroit du terme comme elle a été définie précédemment a contribué à la destruction de la planète et donc, à mon sens, elle est inapte à la protéger. Cette démarche de donner un prix à la nature s'appuie sur une vision financière. On va considérer que la nature est un capital, le capital naturel, et comme tout capital, il engendre un flux de revenus régulier. Ces revenus sont appelés services écosystémiques. Ces différents services sont les services que la nature rend aux êtres humains et que nous pensions gratuits, mais qui, en fait, ne le sont pas. Donc, en fait, on va considérer la nature comme un capital, comme un portefeuille de services qui engendre des flux de revenus. La première recension globale de ce capital naturel a été faite en 1997 par Robert Costanza et ses collègues. puis l'ONU a entrepris un exercice de recension internationale des services écosystémiques et de leur État qui est paru en 2005 sous le nom de Millennium Ecosystem Assessment. Donc, on va avoir différents services, je rentrerai dans un moment dans les détails, différents services écosystémiques et différentes méthodes d'évaluation environnementale pour tenter d'apprécier la valeur de ces services et de les monétiser, de leur donner une valeur monétaire. Autrement dit, on va tenter dans cet exercice d'approcher la vraie valeur, je mets entre guillemets vraie, la vraie valeur des services écosystémiques et du coup des écosystèmes. Voilà. Donc, trois exemples pour vous donner une intuition de ce dont il s'agit. Premièrement, prenons les récifs coralliens qui sont donc des écosystèmes qui fournissent différents services. Un des services les plus valorisés, c'est celui de l'écotourisme, en particulier sous la forme de plongée sous-marine et donc, dans ces cas-là, dans ces cas-là, ce sera les prix de marché de l'activité plongée sous-marine qui vont être gardés pour donner la valeur de l'écosystème service corallien sous l'angle service touristique. Mais, il y a d'autres services qui vont être valorisés aussi, comme ceux des ressources génétiques et on additionnera l'ensemble de ces services pour avoir la valeur d'un récif corallien. On arrive à des estimations avec une variance considérable. Un hectare de récif corallien est estimé entre 35 000 dollars et 2 millions de dollars. Donc, quelle est la vraie valeur d'un récif corallien ? On ne sait toujours pas puisque, encore une fois, la variance est très importante. Pareil pour les zones humides côtières qui sont évaluées entre 300 dollars l'hectare et 900 000 dollars l'hectare. Deuxième exemple, la pollinisation. Combien ça... Alors, là, c'est une approche différente pour monétiser. On va prendre les coûts de remplacement. En fait, le jour où tous les insectes et oiseaux pollinisateurs ont disparu, combien ça coûterait-il de polliniser artificiellement les cultures ? Donc, si on devait polliniser toutes les cultures à la main, les experts sont arrivés au prix de 150 milliards de dollars par an de coûts de la pollinisation des cultures. Mais, il y a une innovation récente par un certain nombre d'ingénieurs qui ont mis au point des libellules robots qui seraient aptes à polliniser les cultures à la place des bras humains et donc, du coup, les coûts de la pollinisation seraient tout autres puisque là, on ne calculerait plus du tout les coûts du travail mais les coûts de la recherche et développement de ces robots et les coûts d'achat et de fonctionnement de ces robots. Donc, là encore, on voit à quel point même en utilisant la même méthode qui est celle des coûts, on voit comme cette méthode peut amener à des résultats très différents et donc là encore, ça remet un peu en question l'idée d'une valeur de référence ou de vraie valeur. Troisième exemple, la monétisation des espèces menacées ou des habitats d'espèces menacées. Une méthode couramment utilisée là est celle des préférences déclarées, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens combien ils seraient prêts à payer pour contribuer à une politique publique qui permettrait de préserver différentes espèces menacées. Donc, une étude qui est souvent citée, celle de Loomis et White en 1996, arrive au résultat suivant, le ménage américain moyen serait prêt à payer 46 dollars par an pour préserver le grizzly. Donc, le grizzly vaut 46 dollars par an, c'est ça l'inférence. On arrive à 70 dollars par an pour la chouette tacheté, 63 dollars par an pour le saumon du Pacifique et seulement 8 dollars pour le saumon de l'Atlantique. Quelle peut être la raison d'une telle différence entre le saumon du Pacifique et le saumon de l'Atlantique ? Mon hypothèse est qu'il y a plus de pêcheurs dans l'Ouest américain que dans l'Est et donc, ils valorisent plus le saumon. Donc, vous voyez bien comme ce genre d'approche reposant sur les préférences déclarées peut être soumise à de nombreux biais. On peut imaginer aussi que le français moyen et le syrien moyen ne donneront pas la même valeur au panda géant. Une autre étude dans le même genre qui concernait des crèmes qui contenaient de l'huile de palme avec de l'huile de palme venant de plantations vertueuses pour les hommes et les animaux quand la vertu était expliquée par un petit cartou où on expliquait comment on cultivait l'huile de palme enfin, les palmiers à huile et que du coup, ça permettait aux tigres de survivre. Les gens étaient prêts à payer quelques pourcents de plus pour le pot de crème quand en revanche l'explication était assortie de belles photos de tigres les gens étaient prêts à payer au moins jusqu'à 35% de plus pour le même pot de crème. Donc là, on voit typiquement c'est ce que Kahneman et Fersky appellent les effets de cadrage. La manière de poser la question va influencer la réponse à la question. Enfin, toujours pour monétiser les espèces menacées ou leurs habitats, on peut aussi utiliser un mécanisme qui s'est mis en place, qui se met en place il n'y a pas longtemps, depuis pas longtemps, qui s'appelle la compensation écologique qui est obligatoire en France depuis une loi de 1976 et qui est obligatoire en Europe aujourd'hui pour un certain nombre d'activités. Les aménageurs ou les bétonneurs qui détruisent des sites importants de la nature ou de la nature sauvage vont être obligés de compenser leur destruction en préservant ou en restaurant des zones jugées équivalentes ailleurs. donc ça équivaut quelque part à un droit à détruire puisqu'on va avoir le droit de détruire certains environnements tant que l'on restaure d'autres environnements jugés équivalents. Et on fait ça en achetant des crédits biodiversité dont l'argent de ces crédits servira à restaurer ces zones. Donc là, le prix du crédit peut être un indicateur de la valeur de l'habitat. Je vous montre un résumé de ce genre d'exercice tel qu'il a été fait en 2012 par un certain nombre de chercheurs. Voilà. Donc il distingue quatre grandes catégories de services les services d'approvisionnement nourriture, matières premières, ressources génétiques, services de régulation, régulation du climat, modération des désordres, régulation des flux hydriques, pollinisation, services d'habitat et services culturels comme l'écotourisme, l'information esthétique, l'inspiration pour l'art et la culture. Et donc là, j'ai répertorié pour deux biomes, c'est-à-dire deux macro-écosystèmes, les océans et les récifs coralliens. Et donc on voit quand on additionne, donc on voit bien l'idée de portefeuille, le capital naturel représenté par les océans, le total arrive à 491 dollars annuels par hectare, ce sont des flux annuels par hectare et c'est la somme des revenus rendus par différents services. pareil pour les récifs coralliens, plus de 350 000 dollars annuels par hectare, c'est la somme des flux de services, des services rendus par les récifs coralliens. On voit que, bien sûr, il y a une énorme différence entre la valeur d'un hectare d'océans et d'un hectare de récifs coralliens. une des raisons, c'est que la protection de l'érosion jouée par les récifs coralliens est jugée très importante, 150 000 dollars. Pareil pour les loisirs, donc la plongée sous-marine dont je vous parlais, 90 000 dollars. Voilà, bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce tableau. il y a des services qui ne sont même pas valorisés dans les océans, par exemple ici, comme les ressources génétiques, les ressources médicinales, etc. La qualité de l'air, on sait que, et la régulation du climat, on sait que l'océan absorbe quasiment un tiers du CO2 émis par, qui existe dans l'atmosphère, à peu près un tiers est absorbé par les océans, donc son rôle en termes de réchauffement climatique est quasiment aussi important que celui des forêts. Et ça n'apparaît pas dans cette évaluation. On pourrait discuter aussi les catégories retenues, bref, ça vous donne une idée du genre d'exercice. Alors, l'absurdité de l'exercice, à mon sens, premièrement, chacune des méthodes d'évaluation environnementale présente des biais, en particulier celles qui sont fondées sur les préférences déclarées ou les préférences révélées, dans la mesure où elles s'appuient sur la théorie des préférences développées par la microéconomie néoclassique, avec tous les biais que cette théorie comporte. Les préférences sont jugées stables, exogènes, autrement dit, les individus n'ont ni culture, ni histoire, ni géographie, et évidemment, pour quelqu'un qui fait des sciences sociales, comme ça a été dit précédemment, ça pose des problèmes. On le voit aussi dans l'ampleur de la variance des estimations, quelle est la vraie valeur d'un récif corallien ou d'une zone humide. Un problème plus sérieux, ceux liés à l'agrégation de telles estimations, en particulier du fait est-ce qu'on peut considérer que les signaux de prix vont être des vrais signaux ? La théorie économique nous dit que les prix vont être de bons signaux et de vrais signaux seulement en l'absence d'externalité. C'est un des grands résultats de la théorie néoclassique. Or, vu l'objet auquel cette théorie s'applique ici, donc des écosystèmes, les écosystèmes sont caractérisés par une infinité d'interdépendances fonctionnelles et du coup, la condition de l'absence d'externalité n'est pas vérifiée. Par exemple, la qualité de l'air dépend, entre autres, de la régulation du climat. Donc, ces deux services ne sont pas indépendants. La régulation du climat dépend de la fertilité des sols. La fertilité des sols repose sur la dégradation des déchets. Je pourrais continuer comme ça ad infinitum. On voit bien qu'il y a une multitude d'externalité qui provienne de la nature même de ce qu'est un écosystème, c'est-à-dire une intrication absolument phénoménale d'interdépendances fonctionnelles, dont un grand nombre d'ailleurs ne sont toujours pas connues. Donc, il est impossible dans un tel cadre de considérer que les signaux de prix seront de bons signaux et fourniront de bons signaux aux agents. Les valeurs fondamentales de ces services sont par ailleurs amenés à changer avec de nouvelles découvertes scientifiques, techniques, industrielles. Prenons l'exemple des ressources génétiques marines qui, dans le tableau que je vous ai montré qui date de 2012, étaient évaluées à zéro. Une étude de 2018, donc très récente, étudie des brevets déposés sur des séquences génétiques d'organismes marins. 13 000 séquences génétiques d'organismes marins concernant 862 espèces allant du microbe au cachalot. Sur ces 13 000 brevets, donc, 85 % sont détenus par des grandes firmes, donc 47 % pour la seule BASF géant de la chimie et seulement 12 % pour les universités, ce qui montre l'ampleur de l'intérêt des industriels pour ces brevets sur les micro-organismes marins, donc on peut tout à fait s'attendre à une ruée sur les océans pour leur richesse en ressources génétiques. Autrement dit, ce qui était valorisé à zéro il y a 8 ans va devenir extrêmement, fortement valorisé dans les années qui viennent. Donc, encore une fois, ces valeurs dites fondamentales ou vraies valeurs sont amenées à varier très largement. Deuxième grande limite, on considère les services que la nature rend aux êtres humains. C'est une vision complètement, purement utilitariste et anthropocentrique avec l'homme placé au centre de la nature et tout ce qui n'est pas directement utile ou perçu comme tel va rester invisible et pourra de ce fait être détruit. les océans valorisés à 400 ou 500 dollars par hectare alors que les récifs coralliens à 350 000 dollars on peut continuer à détruire les océans ça ne coûte pas cher. Enfin, dernier problème encore plus fondamental qui est d'un point de vue philosophique et anthropologique la conception de la nature qui sous-tend tout cet exercice donne est une conception assez délirante où la nature n'est pas considérée comme une totalité vivante mais comme un catalogue de services discrets une nature totalement désincarnée réifiée et une telle conception ne permettra pas à mon avis que s'arrêtent les destructions. Donc pour conclure où aller à partir de là me semble-t-il d'abord la rationalité économique ici montre comme dans d'autres domaines elle montre ses limites les incitations par les prix et l'utilitarisme qui les sous-tend sont incapables de guider et d'orienter les comportements des agents économiques dans la direction souhaitée. Il nous faut donc à mon avis redonner de la légitimité à d'autres modes d'action en particulier à des modes d'action adossés à des valeurs philosophiques et morales ce que Weber dénommait la rationalité en valeur. Comme l'écrivait Raymond Aron il y a déjà plus de 50 ans la société donc je le cite la société moderne tout entière tend à l'organisation rationnelle en finalité et le problème philosophique de notre temps problème éminemment existentiel est de délimiter le secteur de la société où subsiste et doit subsister une action d'un autre type. je vous remercie de votre attention Merci beaucoup Hélène on a pas mal de questions je vais vous les je sais pas très bien comment je vais faire je vais vous en citer quelques-unes en espérant ne pas trahir leur auteur alors et puis je pense que chacun de vous pourra répondre à la question sur laquelle il est plus spécialiste premièrement une question sur la différence entre l'incertitude substantive et l'incertitude procédurale selon vous laquelle des deux approches vous semble la meilleure deuxième question on emploie la notion d'erreur cognitive est-ce que le fait justement d'utiliser la notion d'erreur cognitive n'est-elle pas une preuve que la théorie du choix rationnel reste un benchmark une norme à partir de laquelle les économistes réfléchissent troisièmement une question sur le critère de cohérence des choix en quoi le critère de cohérence des choix est intégré dans la rationalité limitée encore deux et peut-être encore une une question sur qu'il de la rationalité macroéconomique ici on a parlé essentiellement des questions de rationalité microéconomique y a-t-il un sens et quel sens à parler de rationalité macroéconomique on peut commencer par là mais il nous reste peu de temps si vous pouvez répondre rapidement c'est super qui veut commencer Mickaël peut-être non ou tu passes ton tour c'est comme tu veux non non c'est des questions qui sont sacrés morceaux oui bon concernant la première question la différence entre incertitude substantive et procédurale je pense que l'exposé d'Olivier et mon exposé et peut-être également le tien André permet de montrer que il y avait vraiment deux manières d'aborder d'analyser les décisions des acteurs soit on part d'un ensemble d'axiomes et on voit on étudie la cohérence des choix conformément à ces axiomes soit on abandonne un axiome et on voit ce qui se passe alors ce qu'a expliqué Olivier et c'était vraiment fascinant c'est voilà on a par exemple Haro et Hurwitz qui lève un axiome et puis aujourd'hui par exemple ce serait je ne connais pas bien ces travaux on voit comment les décisions sont prises en l'absence d'un axiome qui concerne la complétude des choix la possibilité d'ordonner toutes les options possibles associées à un choix et on voit ce qui se passe et donc là on serait dans une incertitude procédurale mais c'est une incertitude qui qui est difficile à décrire et qui est vraiment à mon avis liée au contexte des choix qu'opèrent les agents donc c'est difficile de tirer des résultats généraux relatifs à la procédure des choix mais Olivier aura peut-être vous rendrez ou Hélène un avis différent voilà je passe la parole au reste Olivier à toi vas-y tu choisis ceux qui je vais peut-être non je me retrouve très bien dans ce que vient de dire Mickaël qui avait choisi la question 1 alors du coup je vais dire quelque chose très vite sur la question 2 et la question 3 sur les erreurs oui sur le statut de l'erreur alors c'est très intéressant parce que soit on est dans le cadre de la théorie standard la théorie des choix rationnels et pour partie ça correspond à une partie des travaux en économie comportementale ou les expériences qu'on fait sur le respect des axiomes et à ce moment-là les erreurs apparaissent comme des biais comme des chutes des défaillances des défauts de rationalité mais dans notre expérience humaine générale si les erreurs sont la façon prioritaire d'apprendre et donc si la rationalité se déplace vers comme le suggère Simon vers une notion d'apprentissage généralisé les erreurs changent complètement de statut c'est presque un vecteur principal de la recherche d'un rationnel alors bien sûr il faut garder son esprit critique mais voilà la notion d'erreur est vraiment intéressante parce qu'elle nous oblige à choisir l'espace de référence sur la cohérence des choix oui cette question est judicieuse c'est vrai que Simon ne va pas beaucoup se poser la question de la cohérence des choix qui est au contraire la préoccupation exclusive de la théorie des choix rationnels la rationalité c'est une découverte que je fais faire toujours à mes étudiants de notre master c'est à quel point la notion de rationalité qui est impliquée dans la maximisation d'utilité espérée est pauvre par rapport à tout ce qui implique l'exercice de la raison humaine et pour parler de la rationalité limitée on s'aperçoit que la cohérence il vaut mieux bien sûr ne pas être incohérent mais la cohérence c'est peu de choses dans un univers d'incertitude et d'apprentissage par rapport à la créativité tout simplement très bien Hélène tu avais une question particulière qui t'était posée sur l'idée suivante que tu as montré c'est que au fond les incitations qui passent par la tarification des externalités n'est pas une bonne solution et donc la question qu'on te pose c'est que penses-tu de ces autres leviers que peuvent être l'interdiction les règles juridiques d'interdiction ou bien la planification est-ce que selon toi ce sont des leviers tu peux répondre aux cette question aussi mais cette question t'es plus particulièrement posée est-ce que ce sont des leviers qui te semblent importants oui tout à fait je pense qu'au niveau juridique je pense que là aujourd'hui le droit a une très grande place à jouer en plus on est dans des sociétés de plus en plus judiciarisées mais il y a des tas il se passe beaucoup de choses au niveau du droit de l'environnement comme de donner une personnalité juridique à des entités naturelles comme des fleuves ça existe déjà ou de qualifier précisément le crime d'écocide ou d'être plus sérieux dans l'application des normes anti-pollution tout cela je pense je crois beaucoup au droit la planification c'est compliqué je pense que de toute façon il n'y a pas un seul moyen il y a certainement des endroits où les incitations peuvent quand même jouer je pense qu'une taxe carbone sur le transport aérien ou bien aux frontières de l'Europe peut être tout à fait utile donc je pense qu'il faut utiliser plusieurs moyens mais le fait de faire passer tout par des instruments de marché ça ça me paraît pas bon donc oui je crois beaucoup au droit en la matière alors j'avais une question je vais répondre à une question aussi à mon tour qui m'était plus enfin une question qui m'était plus particulièrement posée je pense est-ce que les limites de la rationalité et vous pouvez intervenir aussi est-ce que les limites de la rationalité limitée à la Saïbon n'est pas de mettre la limite n'est pas de mettre excusez-moi de mettre l'accent sur les capacités cognitives des agents alors que les décisions des agents sont aussi contraintes par les normes sociales existantes qui définissent ce qui peut être et ce qui ne le peut pas etc rejoint-on là la rationalité située oui tout à fait précisément au fond la question je dirais dans la rationalité située la question essentielle c'est celle-là c'est de de penser que en fonction des rapports sociaux qui sont en cause et bien ce n'est pas tant les limites cognitives que la définition même de la finalité des actions c'est ce que veulent dire les régulationnistes quand ils disent par exemple un artisan un fonctionnaire les exemples que j'ai pris n'ont pas les mêmes un universitaire n'a pas les mêmes comportements et les mêmes finalités donc c'est vrai que de ce point de vue-là les choses sont plutôt on peut le dire complémentaires d'une certaine manière plutôt que ça indique me semble-t-il une une nouvelle une nouvelle voie est-ce qu'une personne n'a répondu sur cette question difficile de la est-ce qu'on peut on est resté au niveau micro est-ce qu'on est condamné à rester au niveau micro et dans le même sens il y a une question qui demande si ces gens qui ont réfléchi à des alternatives qui ne prennent je lis la question les économistes qui ne prennent pas pour référence la théorie du choix rationnel cherche-t-il à élaborer un modèle macroéconomique alternatif au modèle dominant RBC DSG Michael je pense oui je veux bien répondre à cette question qui je pense nous ramène à des à des des choix des débats qui qui ont qui ont eu lieu dans les années 1950 en fait et paradoxalement c'est vraiment c'est peut-être Paul Samuelson qui est à l'origine de cette idée d'une synthèse néo-classique la possibilité d'unifier la science d'unifier la microéconomie et l'analyse macro qui a des choses à nous dire là-dessus alors certes Samuelson parle de synthèse donc possibilité d'unification mais il a une il agit tout à fait contre cette synthèse lui-même c'est ça qui est curieux c'est-à-dire que il y a un schisme très fort dans ses propres travaux entre ce qui relève de la microéconomie déduit plus ou moins d'un ensemble d'actions et ce qui relève de l'analyse des systèmes globaux des systèmes d'ensemble qui l'étudient à partir d'outils qui n'ont rien à voir avec les outils qui sont utilisés par les théories du choix rationnel donc là à un niveau macro je dirais qu'est-ce que la rationalité c'est compliqué mais je dirais c'est simplement la démonstration qu'un système est viable un système va peut-être perdurer en cela il est on pourrait même dire il est stable il est résilient donc ce serait je dirais un système peut-être rationnel et que tous les autres systèmes très fragiles dont la trajectoire est un peu étonnante c'est des systèmes qui vont être abandonnés c'est des systèmes on pourrait qualifier d'irrationnels mais je disais que pour étudier à un niveau macro le fonctionnement de l'économie on est obligé et pour rendre compte d'une coordination macroéconomique pas à l'aide d'un système avec un agent représentatif mais pour rendre compte de la coordination l'histoire nous apprend qu'on est obligé de rompre avec la théorie du choix rationnel avec la théorie d'équipe générale c'est impossible Hélène il nous reste une minute tu voulais intervenir sur cette question oui je pense ce que disait Mickaël je ne pense pas être tout à fait d'accord que la définition de la rationalité collective soit un système qui perdure parce qu'aujourd'hui par exemple on est dans un système qui perdure mais néanmoins il n'est absolument pas stable il va à la catastrophe et il perdure quand même donc il me semble qu'il faut chercher ailleurs s'il est instable il va bien finir par s'effondrer bah oui c'est ce qu'on risque de voir mais pour l'instant il perdure après ça dépend de l'horizon temporel qu'on adopte mais ça fait quand même quelques décennies qu'il perdure bon c'est un vaste débat et dans les dernières secondes qu'est-ce que tu en penses Olivier à vrai dire ça nous incite quand même à penser en quelque sorte le type de stylisation des agents dans le cadre macroéconomique de sortir du cadre micro et de savoir comment dans un cadre macroéconomique les agents comme l'investisseur je ne sais pas le consommateur s'animent quoi est-ce que ça te oui effectivement la question sur la macroéconomie est une très bonne question parce qu'elle nous rappelle que nous avons le devoir si nous modifions radicalement les hypothèses de base au niveau microéconomique nous avons le devoir de penser aux implications que ça entraîne dès qu'on change de niveau dans tous les secteurs de la vie économique et c'est très frappant que les économistes comportementaux ne sont pas du tout pressés de construire un modèle d'ensemble de la macroéconomie où tous les gens ont les biais ou suivent les heuristiques de Kahneman et de Versky ce qui du coup laisse la place aux représentations les plus éculées de ce qu'est une économie la théorie RBC continue à utiliser la notion walrasienne de marché ce qui est une absurdité à l'époque actuelle j'ai reçu un message qui me disait qu'il fallait que j'ouvre mon micro pour être entendu ce qui est en effet une règle tout à fait rationnelle je pense que si je ne me trompe pas il est 12h32 donc je ne sais même plus si nous avons du public ou si nous parlons entre nous en tout cas je vous remercie et je remercie les gens qui nous ont suivis et les questions qui ont été posées j'espère que cette session à FEB sur la rationalité il y aura d'autres sessions dans les prochains GECO et j'espère que ce seront des sessions en présentiel comme on dit ce qui est quand même beaucoup plus agréable que de parler à son ordinateur donc voilà je crois qu'on peut on peut se quitter sauf si vous avez quelque chose à ajouter merci merci à toi merci pour avoir organisé tout cela à bientôt à bientôt avec plaisir on peut quitter je serai ravi de vous écouter à bientôt